9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Allumage Vulcain, allumage EAP, décollage. Les paramètres à bord sont nominaux. Les paramètres à bord sont nominaux. Superbe, voilà, grâce à 1300 tonnes de poussée au décollage, et bien Ariane 5 s'est envolé au-dessus d'un lieu de fumée, et ce sont les deux étages à poudre, les EAP intégrés en Guyane française, qui assurent 90% de cette poussée au décollage. Chaque EAP consomme 2 tonnes de propergol solide, donc 2 tonnes de poudre par seconde. Il s'en suit forcément un allègement très rapide du lanceur, et par conséquent une accélération constante, qui lui fera passer le mur du son en moins d'une minute. 10 secondes après, nous serons à Mach 2, soit la vitesse d'une balle de fusil, mais une balle qui pèserait plus de 400 tonnes quand même. Une vraie prouesse technologique pour illustrer un autre défi auquel sont confrontés les concepteurs d'un lanceur spatial. On peut dire qu'à quelques centimètres du réservoir d'hydrogène liquide, qui est à moins de 200 degrés, nous avons la chambre de combustion du moteur Vulcan, qui elle, atteint environ plus 3000 degrés. Donc Ariane 5 accélère très vite, et bien sûr nous allons finir par la perte de vue, mais rien ne va nous échapper, grâce au suivi des stations de poursuite, qui permettent de restituer la trajectoire et les événements de vol en temps réel. Alors, cette trajectoire, alors que nous avons de très belles images, on arrive à suivre le lanceur, vous allez le voir sur vos écrans qu'elle est restituée avec un tracé de référence, il y a une trajectoire prévue, pour l'instant tout se passe de manière nominale, et effectivement c'est les calculateurs de bord qui nous restituent, mais on en profite de ces images, puisqu'on continue d'apercevoir le lanceur. Voilà, donc en haut vous avez la trajectoire, avec le programme de vol, et par-dessus le petit carré, qui représente la position réelle d'Ariane. Oui, cette position réelle est restituée par les deux calculateurs de bord, il compare en permanence la trajectoire prévue avec la trajectoire réelle observée, et telle qu'elle est fournie par les centrales de guillage. Alors on va très vite se séparer des EAP, parce qu'ils vont très vite consommer leurs 240 tonnes de propers-gole solide, c'est fait. Le lanceur vient de se séparer de ces deux EAP, un événement qui s'affiche bien sûr sur la courbe de vol. Oui, et pour éviter toute collision, évidemment, les propulseurs sont éloignés à l'aide de fusées d'éloignement. C'est fait, on a trois beaux points qui s'illuminent dans le ciel, parlons de la coiffe maintenant, toute suite. Oui, la coiffe qui protège les satellites pendant le voie de l'annonce sphérique va devenir inutile à partir de 100 km d'altitude, on va se retrouver alors quasiment dans le vide, et la coiffe devient tout à fait inutile, elle va être larguée. Voilà, des événements qui se succèdent dans ce début de vol. L'ordre de séparation de la coiffe, il va être envoyé par le programme de vol sur détection et calcul de flux aérothermique. Voilà, ça vient d'intervenir, donc la coiffe se sépare en deux demi-coiffes qui s'éloignent comme deux grandes ailes. Vous le voyez sur ces images de caméras embarquées, ça se met à battre dans le vide. Oui, ce battement résulte de la souplesse de la structure et de l'énergie libérée par le système de séparation. Et voilà encore trois tonnes de moins sur le lanceur puisqu'il s'agissait d'une coiffe longue de 17 mètres pour ce soir. L'étage principal cryotechnique embarque dans ses réservoirs 131 tonnes d'oxygène liquide et 26 tonnes d'hydrogène liquide. Ces ergols sont injectés dans la chambre de combustion du moteur par l'intermédiaire de deux turbopompes. Va bien. La chambre de combustion du moteur